À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. D'où provient l'argent des partis politiques ? Un parti politique, c'est un rassemblement de personnes qui partagent les mêmes idées sur la façon de gouverner un pays. Pour défendre leurs idées, les partis présentent des candidats lors des différentes élections. Municipales, législatives, présidentielles. Mais une campagne électorale, c'est-à-dire la période pendant laquelle les candidats se font connaître, cela coûte énormément d'argent. Il faut louer des salles, imprimer des affiches, se déplacer dans tout le pays. Alors, comment les partis politiques arrivent-ils à financer les campagnes électorales ? Les adhérents cotisent pour leur parti, mais ce n'est pas suffisant. Pendant longtemps, les partis se sont débrouillés pour trouver d'autres sources de revenus, en demandant à des entreprises ou à des personnes très riches de les aider. Or, dans une démocratie, ce n'est pas acceptable. Tout le monde doit disposer des mêmes moyens pour avoir les mêmes chances d'être élu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la loi impose à l'État de payer une grande partie des campagnes électorales pour aider chaque candidat. Et selon la loi aussi, l'État fixe un montant d'argent maximum que le candidat ne peut pas dépasser pour sa campagne. Pourtant, la loi n'est pas toujours respectée, comme l'a montré récemment l'affaire Big Malian. Dans cette affaire, le parti de l'UMP, pour soutenir son candidat à l'élection présidentielle de 2012, a dépensé plus que le montant auquel il avait droit. Tu te poses des questions ? Envoie-les-nous. Et nous, on y répond.